Le Salon des entrepreneurs de Guinée SADEN a pu fin hier jeudi. Pendant deux jours, des jeunes porteurs de projets venus parfois de l'intérieur du pays ont présenté leurs projets aux membres du jury. Cette année, les candidats ont compétit dans trois catégories, le digital, l'agro-business et la culture et le divertissement. Pendant ces deux jours d'essence, de témoignages, des panels ont été animés par des chefs d'entreprises guinéens et étrangers, des personnes modèles de réussite ou encore des ministres. Par rapport à l'entrepreneuriat féminin, c'est vraiment une question d'actualité, une question qui est au cœur de nos actions au niveau du département de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. booster les femmes. Nous avons pour ambition vraiment l'équité en droit et en devoir. Et pour ce faire, il y a beaucoup de préalables. Et donc, ce genre de panel nous permet de remettre sur la table certaines questions pour vraiment comprendre d'où nous venons, à quel niveau nous sommes et est-ce que nous sommes vraiment sur la bonne trajectoire. La thématique du salon cette année me touche tout particulièrement parce que je suis un, avant d'être un entrepreneur, je suis un militant, un militant de la lutte contre les discriminations. Parmi les discriminations les plus fortes dans notre monde, il y a celui entre les hommes et les femmes. C'est pourtant 50% de l'humanité sont des femmes, 50% sont des hommes. Les femmes ne sont pas toujours traitées, considérées à l'égal de l'homme. C'est le cas dans l'entreprise, c'est le cas dans le travail, c'est le cas au quotidien. Et donc, il y a un salon qui consacre sa thématique justement à l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une chance pour faire évoluer les choses, pour faire bouger les esprits, pour faire réfléchir, pour réveiller certains, pour faire comprendre à celles et ceux qui sont entrepreneurs, qui ont des responsabilités, qui ont une exemplarité. Et cette exemplarité, on peut la pratiquer au quotidien. On est tous responsables de notre avenir, du nôtre et de celui des autres. Il ne faut pas seulement attendre du politique qu'il prenne des décisions, mais c'est à nous aussi d'agir. Pas parce qu'on est femme, qu'on se dit qu'on est limité. Il y a des gens qu'on motive souvent peut-être à travers, ou qu'on essaie de réveiller certaines choses, à travers peut-être les axes. Et je prends le cas de Mafoudi Abangoura, par exemple, qui est venu dans cette émission, Les Grandes Gueules. Et au début, ce n'était pas du tout facile, ce n'était pas du tout gagné à l'avance. Mais avec l'OTAN, je pense qu'elle a su s'imposer. C'est comme le cas de Moussaïreux aussi, entre autres. Et voilà. Moi, si j'ai un appel à lancer, c'est surtout au niveau de... Je parle de notre corporation. Parce que force est de reconnaître qu'on a plus d'hommes patrons que de femmes. Il n'y en a même pas, en fait. À part FM Liberté. À l'époque, j'apprends que c'était pour... Elle s'attuait la diallo. Donc, à part elle, est-ce qu'on a aujourd'hui des femmes qui... Je veux dire, c'est des marques un petit peu de ce côté groupons en interrogation. Donc, si j'ai un appel à lancer, c'est de surtout oser. Parce que, je le disais tantôt sur le plateau, à dire que les places s'arrachent. Il ne faut pas qu'on soit là à dire... Je vais avoir pitié de gênable parce que peut-être que c'est une femme. Parce que, non, le pitié doit... Je veux dire, ce côté pitié doit changer. Et qu'on se dise, on a cette place-là parce que tout simplement on mérite. Le SADEN, qui est à sa 4ème édition cette année, invite les jeunes Guinéens porteurs de projets à postuler pour espérer remporter le prix et avoir un montant qui va leur permettre d'accroître leur business. L'entrepreneuriat féminin, moteur de développement socio-économique et de croissance inclusif, était le thème de cette 4ème édition. Les produits importés sont souvent moins chers que les produits locaux. Dans les grandes villes de consommation, c'est important. Dans les zones de production où se trouve la majorité des Guinéens, les produits locaux sont moins chers. C'est extrêmement important. Donc, ils sont plus chers dans les grandes villes comme Conakry parce que le coût du transport est élevé, parce que le coût de la transformation et de l'emballage est élevé. Ce qui fait que quand on ajoute tout cela, les routes qui ne sont pas bonnes, ça devient très cher les produits dans les grandes villes. Comme vous le savez, l'État est en train de trouver des solutions à certains de ces problèmes. L'accès à Conakry est relativement plus facile depuis l'avènement du CNRD, vous le savez tous. Et on est aussi en train de travailler sur les pistes rurales. Et comme je l'ai dit dans la salle, nous sommes en train de mettre en place des systèmes pour que les populations puissent accéder aux emballages à coût réduit et que les populations puissent aussi avoir le financement pour faire davantage les activités de transformation. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle déploie depuis un certain temps des formations en entrepreneuriat à l'attention des apprenants des écoles publiques et privées. Et nous avons déployé il y a quelques mois un mécanisme de financement à l'attention de nos apprenants qui sont dans les filières agriculture et élevage pour un montant total de 4 milliards de francs guinéens. Donc pour moi, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui au SADEN et de participer à justement mettre en valeur les jeunes entrepreneurs de Guinée. On a plein de difficultés en Guinée d'accompagnement parce qu'en tant que jeune entrepreneur, il faut énormément de fonds propres pour commencer. Donc il faut beaucoup économiser, il faut commencer avec des trucs dans votre quartier, économiser beaucoup pour arriver à des gros projets. Des partenaires du SADEN et des personnes venues de l'étranger accompagnent le Salon des entrepreneurs de Guinée depuis 4 ans maintenant. Annabelle en Guinée aborde cette thématique de deux façons. Il y a une approche transversale dans tous les programmes et projets de l'agence et il y a une approche spécifique. Annabelle a mis en place des ressources humaines, mais aussi financières conséquentes, pour appuyer le développement de cette thématique. Et nous le faisons à travers la mobilisation de partenaires locaux et internationaux qui sont spécialisés sur tout ce qui est lié à l'accompagnement des entrepreneurs. La structuration, la formalisation, le coaching, le mentorat, mais aussi nous avons mis en place beaucoup d'outils de facilitation d'accès au financement. Au Mali, j'essaie de promouvoir le fait qu'être dans un espace qui vous convient, qui est agréable et qui, et même pour les espaces commerciaux, vous avez un endroit qui est très beau, qui est très joli et qui est très accueillant, en fait peut vous permettre d'arriver à un certain niveau, entre guillemets. Et je pense que l'industrie créative au jour d'aujourd'hui, même si elle est pas mal négligée dans nos sociétés, a plus qu'un impact parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'emploie plusieurs jeunes, même s'ils n'ont pas fait d'études dans le domaine. C'est des gens qui étaient sans emploi, qui buvaient le thé devant la porte, comme on dit, et qui au jour d'aujourd'hui, en fait, sont mes employés à temps plein et ça leur permet d'avoir des perspectives pour l'avenir. Cette année, les résultats étaient très serrés entre les différents candidats. Les lauréats se réjouissent de gagner ces prix. Je suis tellement contente de soutien de tout le monde aujourd'hui et de l'accompagnement de tout le monde parce que c'est vrai que j'ai pris ce prix aujourd'hui, mais je ne suis pas la seule personne à travailler. Chacun de vous, chacun de mes amis, de mes parents, de mes connaissances ont contribué à ce prix aujourd'hui. Donc j'ai dédié ce prix vraiment à toute la Guinée, à toute la jeunesse entrepreneur, les jeunes entrepreneurs de Guinée parce qu'on sait que l'entrepreneuriat c'est facile. Donc je suis vraiment très fière de ce prix. Pour nous, ça fait du bien d'être validé cette année en Guinée parce que nous avons commencé notre campagne de se lancer dans d'autres pays comme le monde du Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ça fait du bien de reconnaître le bon boulot. Du coup, on est content, on est vraiment content. Surtout moi, personnellement, je suis vraiment content de gagner ce prix aujourd'hui. C'est un sentiment de choix et de satisfaction chez moi parce que déjà, j'ai quitté l'intérieur du pays pour être la seule au final. Donc les gens me disaient que comment j'allais venir ici et décrocher ce prix parmi tant d'autres entrepreneurs qui sont assis à Conakry ici. Mais je me suis dit que je n'ai pas peur. J'ai la foi en Dieu et je sais que j'ai des objectifs à atteindre. Quel que soit le prix, j'irai jusqu'au bout. Kakouma est une entreprise de transformation des produits locaux de manière naturelle. Je transforme le gingembre en chips, en poudre et j'ai ajouté des ingrédients naturels. Aujourd'hui, je le fais à base du miel et des extraits de végétaux. Aujourd'hui, mes produits ont réussi à avoir un goût et de l'arôme qui font la particularité de mes produits. Et ce produit aujourd'hui, je vous rassure que quand vous le prenez, c'est un aphrodisiaque par excellence. Ça lutte contre le rhume, le rhumatisme, les hémorroïdes externes. Et j'ai des preuves et j'ai des témoignages aujourd'hui des gens qui prennent le produit. Dieu a mis un don dans chacun. Il faut prier pour qu'il soit révélé et travailler pour le mettre en action. Et après, Dieu fera le reste. C'est un espace aménagé pour les mariages, les anniversaires et tout genre d'événements. Si vous avez des cocktails, des conférences et tout, nous avons une salle privée à l'intérieur. Et à l'extérieur, nous avons un espace recouvert d'un chapiteau, d'une capacité d'accueil de 350 personnes. Et nous vous offrons aussi le service de décoration. Donc, vous avez un tout en un. Vous n'avez pas besoin d'aller vous coiffer à l'hôtel, revenir et tout. Nous avons aménagé aussi une chambre pour des shootings photos. Donc, deux jours avant, la mariée peut venir avec ses filles d'honneur pour faire leur enterrement de vie de jeunes filles. Et tout ça est compris dans notre package. Les organisateurs du SADN, eux, affirment organiser ce salon pour créer de l'émulation et participer également à la formation des jeunes grâce à l'appui des partenaires. Nous savons tous qu'avec 52% de la population guinéenne qui est constituée de femmes, les femmes sont dans l'entrepreneuriat. De façon formelle ou informelle, elles font partie, elles sont des actrices dans cette impulsion de l'économie guinéenne. Nous, on a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs et porteurs guinéens de projets. Nous sommes à la quatrième édition. Nous essayons à chaque fois de mettre du contenu pour innover, pour le bien-être des entreprises. Notamment ou particulièrement, on essaye de concentrer nos activités autour de l'information et de l'enseignement. À travers des panels qui sont animés par des compétences qui viennent d'ici et d'ailleurs. À travers des discours et des interventions qui sont effectuées par des politiques. À travers des formations à la carte qui traitent des questions qui ont trait aux besoins pointus des entreprises. Notamment des aspects liés à la comptabilité, à la fiscalité et d'autres qui sont traités par des experts et autres compétences en la matière. Nous essayons de faire de l'humiliation. Vous avez remarqué sur le TEDx cette année. Nous avons fait passer des femmes modèles qui ont partagé des modèles de réussite qu'elles ont aujourd'hui pour que d'autres s'inspirent. Nous sommes aussi sur de la compétition. Vous avez vu le prix SADEN. Tout de suite, les résultats ont été donnés. Ces gens vont bénéficier de l'argent, mais au-delà de beaucoup d'encadrement et d'accompagnement lié à la formation et lié même à l'air écosystème. Qu'on suit tout au long de l'année, parce que les 2-3 jours du SADEN ne sont que des périodes où tout le monde se retrouve. Mais après, il y a un grand travail derrière à travers le focus SADEN et autres activités focus qu'on a avec nos partenaires. On en a eu avec Enabel. Cette année, on en a eu avec l'ambassade des États-Unis. Rendez-vous est pris au mois de mars 2023 pour la cinquième édition du SADEN.